bonjour à vous les balances bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci nous allons utiliser le chrysalis tarot nous allons utiliser le reflet de lune le normand et un oracle le sweet ladies donc on a un oracle un le normand un tarot je vous mets la référence de ce magnifique tarot juste en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez aller le découvrir un petit peu plus et pour ces deux jeux le le normand et le sweet ladies ce sont deux jeux que j'ai créé donc vous les retrouvez sur ma boutique dont vous avez le lien juste en dessous en barre d'infos alors on va commencer tout de suite avec le tarot je vous invite à regarder votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un complément d'information pour pour votre mois et on commence tout de suite elle est magnifique cette carte le page de alors là c'est page of mirror mais ça correspond au couple le page de couple le le soigneur c'est celui qui soigne c'est celui qui prend soin c'est celui qui va à la rencontre des autres dans un élan de de bas de oui dans cet élan de soin de prendre soin de partager donc ici bien sûr avec cette carte c'est un alors c'est un très bon mois pour exercer vos dons de guérisseurs de soigneurs travailler par exemple sur votre magnétisme travailler si vous vous intéressez par exemple au reiki pourquoi pas tout ce qui va être tout ce qui va être de l'ordre du soin du bien-être les médecines douces sont mises en avant bien sûr par par cette carte ci alors c'est une carte où on est en plus encore dans l'apprentissage on pratique mais on est encore au début on est encore jeune dans sa pratique et on a cette soif de savoir et de comprendre un petit peu aussi le monde qui nous entoure et comment on peut le soigner en prendre soin ça va être un très bon mois aussi pour tout ce qui va toucher à aux soins des plantes aux soins des animaux également on va créer des espaces des endroits qui vont être propices au bien-être de ceux qui nous entourent alors ça peut être nos créer un espace de jeu pour nos enfants créer un petit coin spécial pour nos plantes aménager un petit coin douillet pour son animal de compagnie mettre un je sais plus comment ça s'appelle un hôtel à insectes je ne sais plus dans le jardin une maison à insectes dans le jardin par exemple donc on a toutes ces formes qui sont complètement diverses et variées et puis on a bien sûr le soin à soi-même se montrer attentif à ses besoins donc là on vous invite vraiment à vous reconnecter aussi à vos besoins physiques et psychologiques de quoi avez-vous besoin comment vous pouvez vous mettre à votre propre écoute et prendre soin de vous est-ce que vous auriez besoin de prendre un petit peu de temps pour vous de vous faire des massages est-ce que vous pourriez comment vous pourriez mettre un petit peu plus de de bien-être personnel dans votre vie voilà donc on agit bien sûr sur le monde et on agit aussi sur soi-même c'est aussi un bon moment pour vous pour aller consulter des professionnels justement du soin si vous sentez qu'il y a des petites choses qui vous tracassent des choses qui qui sont présentes depuis un certain temps et bien c'est le bon moment justement d'aller en discuter avec des professionnels pour apaiser les tensions qui sont en vous alors on va tirer deux cartes pour chaque semaine de ce mois-ci je fais tout bouger alors ce sera la première carte et la seconde la carte de la femme hop 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 décidément elle essaie de partir alors ici on a la carte de la croix la carte de la femme alors peut-être que vous pouvez ressentir pour cette première semaine des émotions qui sont un petit peu lourdes à porter vous avez du mal un peu à faire le tri dans vos ressentis dans vos émotions et ça peut s'avérer être un peu comme un fardeau et aussi et aussi c'est à double tranchant si vous arrivez justement à à prendre le pas sur ces émotions vous verrez qu'il y a une belle libération qui va se faire vous pouvez vraiment tirer parti de tout ce que vous ressentez à condition d'arriver à vous en détacher un petit peu pour comprendre d'où ça vient et qu'est-ce que ça cherche à vous dire dans votre vie pourquoi ces émotions sont là qu'est-ce qu'elles vous apportent au-delà d'un fardeau de ressentir un fardeau vous pouvez vraiment trouver une aide à travers ces émotions même si elles sont très fortes même si elles semblent des fois vous submerger il y a toujours une raison et vous allez voir aussi que vous allez avoir une sensibilité très forte au spirituel pour cette première semaine vous allez recevoir peut-être beaucoup de messages beaucoup de choses ressentir beaucoup de choses on parle vraiment là avec la carte de la femme d'un ressenti à l'intérieur de vous mais vraiment ancré c'est profond c'est puissant et ne vous laissez pas submerger dans le sens où ça pourrait vous affoler mais au contraire essayez de comprendre d'intégrer et dites-vous que c'est tout à fait normal et que ce sont des messages aussi qu'on vous délivre donc pas de panique pour la seconde semaine on a la carte de l'ours la carte de la maison alors vous allez peut-être recevoir vos parents par exemple chez vous votre père ou votre mère votre ron votre tante des personnes qui vous sont proches ça pourrait être aussi recevoir une personne qui fait un peu figure d'autorité chez vous dans votre espace à vous mais il y a aussi ce côté aussi de faire l'ours d'avoir besoin pour vous d'hiberner un petit peu chez vous je pense qu'on oriente beaucoup ce tirage de ce point de vue là de ce côté là à avoir ce grand besoin en fait de vous retrouver avec vous même chez vous dans votre petit cocon et ça va vous faire un bien fou cette hibernation vous avez besoin de ça vous avez besoin de repos vous avez besoin aussi de vous sentir en sécurité pour cette seconde semaine et trouver un endroit sécuritaire et puis y rester va vous faire énormément de bien alors ça peut être chez vous comme ça pourrait être dans une maison de campagne dans un appartement ou un endroit que vous louez pourquoi pas mais en tout cas on a vraiment cette idée d'être dans un espace sécurisant et puis d'y poser ses valises et puis de faire l'ours en fait à l'intérieur donc pas chercher forcément à être le plus social mais au contraire faire ce dont vous avez besoin faites-vous passer en priorité pour la troisième semaine on a la carte du bateau et la carte du chien alors ça pourrait vous parler de voyages avec des amis d'organiser des voyages avec un ami proche ou des amis proches des amis tout simplement des connaissances enfin non avec le chien on est plutôt on n'est pas comme avec la carte des oiseaux on est plutôt avec des amis pas des copains mais vraiment des amis des personnes sur qui on peut compter avec qui on a envie de partager des bons moments donc là on organise des vacances on se projette peut-être qu'on part d'ailleurs directement le bateau ça peut faire penser à la mer bien sûr ça fait penser à un voyage assez loin de chez soi alors avec la carte du bateau on a aussi cette idée d'échange d'échange de commerce qui se fait donc peut-être une activité commerciale également qui va se faire avec un ami vous engagez peut-être dans une activité commerciale ou tout ce qui touche au commerce et aux échanges avec un ami alors pour la dernière semaine nous avons la carte des chemins la carte du lisse alors on voit que cette dernière semaine il va y avoir des décisions à prendre il va y avoir des on va vous offrir des opportunités on va vous offrir des des comment dire des choix et vous allez devoir faire prendre des décisions et vous allez avoir plusieurs choix qui vont se présenter à vous avec la carte du lisse on a quand même une bonne indication sur le meilleur choix à faire c'est un choix qui va vous faire plaisir le choix de la maturité aussi donc ici on vous dit de réfléchir un petit peu à quel choix vous semble le plus astucieux quel choix vous semble le plus le plus propice à votre situation et puis quel est le chemin qui vous met le plus en joie également qui vous rend le plus heureux qui vous fait le plus plaisir donc on a ce double aspect et de devoir réfléchir quand même de ne pas partir de se dire celui-ci me fait plaisir j'y vais mais il y a quand même cette réflexion derrière parce qu'il y a une forme de maturité à avoir pour faire ce choix là c'est le choix de la maturité et du bonheur qui va prédominer sur les autres les autres opportunités les autres choses que l'on vous propose voilà alors on va tirer une petite carte du Sweet Ladies pour avoir une indication sur ce mois-ci supplémentaire alors on a cette carte-ci qui va vous parler de mouvement d'accélération donc là il y a dans votre vie en ce moment pour ce mois-ci beaucoup d'actions beaucoup de choses qui vont se concrétiser et qui vont s'accélérer donc si vous attendiez par exemple des réponses si vous attendiez des choses qui pour l'instant n'arrivaient pas sachez que ça va complètement se débloquer pour ce mois-ci et ça va se débloquer et ça va arriver vraiment à vitesse grand V là il y a une vraie accélération qui se fait un mouvement une mise en avant des choses donc enfin on passe à l'action aussi donc voilà si vous étiez dans l'attente et bien là votre attente va se dissiper ce mois-ci pour enfin pouvoir passer à l'action c'est bien vous avez fait preuve de patience et maintenant les choses s'accélèrent et les choses bougent en tout cas voilà les balances je vous souhaite un très très bon mois on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos prenez bien soin de vous bye bye je vous souhaite je vous souhaite